dans cette vidéo nous allons corriger le défi de jeudi alors c'est un graphique un peu particulier parce qu'on appelle ça un camembert alors pourquoi un camembert parce que c'est rond ça ressemble un peu au fromage donc auquel on pourrait enlever des morceaux puisque quand on coupe un camembert on fait un peu des portions comme ça de cette forme là voilà donc c'est un camembert qui représente le sport préféré de 100 enfants alors vous avez vu que parmi les sports il ya le football la danse le vélo avec différentes couleurs par exemple le rose à points bleus c'est le nombre d'enfants qui préfère le vélo et plus la case est grande plus le nombre est grand par exemple la plus grande case visible c'est la caisse verte il ya écrit 26 dedans donc sur 100 enfants ça veut dire que 26 enfants préfèrent la natation a priori pour l'instant c'est le nombre le plus élevé avez vous repéré par contre que pour le judo ben on ne sait pas pour l'instant combien il préfère le judo alors je vous avais posé des questions les premières questions étaient plutôt pas trop compliqué puisqu'il suffisait de regarder le graphique alors première question combien d'enfants préfèrent la danse alors la danse c'est orange avec un quadrillage donc c'est ce morceau là du graphique il y a écrit 20 donc combien d'enfants préfère la danse la réponse est 20 donc je vais écrire la réponse juste à côté de la question je vous avais demandé de le faire au brouillon et je vous avais dit que c'était pas la peine de d'écrire une phrase réponse deuxième question combien d'enfants préfèrent le vélo alors le vélo il est rose ou à rose à poids bleus c'est ici c'est cette partie là du camembert il ya écrit 17 donc la réponse est écrite sur le graphique combien d'enfants préfèrent le vélo il ya 17 enfants qui préfèrent le vélo donc ces deux questions là c'était juste des questions de lecture du graphique il fallait regarder le graphique pour répondre la question suivante était bien plus difficile on vous demandait sur 100 enfants combien préfère le judo alors le judo c'est la fameuse case c'est la fameuse portion du camembert où il n'y a pas le nombre ça veut dire qu'il faut le calculer alors comment on va faire pour calculer eh bien il faut additionner tous les nombres ici et ce qui restera pour aller jusqu'à 100 ce sera le nombre d'enfants qui préfèrent le judo alors je vais écrire l'opération alors d'abord il faut trouver combien d'enfants préfèrent les autres sports donc il faut faire 24 ou plus 20 20 plus 17 17 plus 26 bon alors ça c'est un petit peu compliqué je vais poser l'opération en colonne si vous savez la faire de tête c'est parfait ou en faisant un arbre de calcul ça me va aussi bien moi je vais la poser 24 plus 20 plus 17 plus 26 alors je mets le égal le trait qui veut dire égal voilà alors je fais 4 plus 7 ça fait 11 plus 6 17 donc j'écris 7 et je retiens 1 1 plus 2 ça fait 3 plus 2 5 plus 1 6 plus de 8 donc si j'additionne le nombre d'enfants qui préfèrent le football la danse le vélo et la natation ça fait 87 enfants pour savoir combien il ya d'enfants qui font du judo il faut que je trouve combien il ya de 87 pour aller à 100 puisqu'on nous dit que le total fait 100 alors de 87 pour aller à 100 déjà il ya un 7 dans les unités il ya un 0 ici ça m'arrangerait bien que le 7 se transforme en 0 donc il faut que j'ajoute quelque chose à 7 pour que mon nombre se termine par 0 si je me rappelle de ma leçon sur les compléments à 10 et bien c'est 7 plus 3 qu'il faut qui fait 10 du coup je vais ajouter 3 alors 87 plus 3 1 ça fait 87 88 89 90 de 90 pour aller à 100 combien manque-t-il il manque 10 donc il faut que je rajoute un paquet de 10 donc sur 100 enfants combien préfère le judo et bien la réponse c'est 13 alors bien sûr si vous n'avez pas fait comme moi mais que vous avez trouvé la réponse ça me va très bien ne vous inquiétez pas enfin dernière question qui était facile une fois qu'on avait calculé combien d'enfants préférés judo quel est le sport préféré des enfants et bien je regarde alors je peux rajouter le 13 sur mon camembert comme ça je vois en direct pour le judo c'est 13 le foot il y en a plus puisque c'est 24 20 c'est moins que 24 17 c'est moins que 24 26 c'est le plus grand nombre 26 est plus grand que 24 donc le sport préféré des enfants c'est le sport qui est en vert c'est la natation donc je peux répondre je vais écrire une phrase c'est la natation voilà j'espère que vous aviez trouvé la réponse à la question numéro 3 c'était de loin la plus difficile puisqu'il fallait faire deux calculs bien sûr moi je j'ai trouvé 13 de tête on pouvait très bien on pouvait très bien aussi partir de 87 et puis dessiner des petits traits par exemple pour aller jusqu'à 100 ça fait la même réponse il n'y a aucun problème tant que vous avez trouvé la bonne réponse que ce soit un calcul ou un dessin ça me va très bien